Est-ce que moi j'ai remarqué ? Aujourd'hui, un Africain qui a 100 000 francs par mois, il a le souci de se chercher une domestique pour lui faire traverser la salissive et tout. Ça, ça ne se m'encourage pas les choses, ça ne se m'encourage pas le développement et l'évolution. Quand les Européens viennent ici, ils sont étonnés, quand ils voient notre niveau de vie, avec les moyens que nous avons, je pense qu'il faut d'abord penser à travailler, et puis après le reste, ça viendra. D'accord. Il faut isoler l'essentiel de l'accessoire. Ça fait moins plaisir. Lorsque vous avez 100 000 francs et que ces 100 000 francs sont reçus de façon régulière, vous pouvez vous enlever quelques épines du pied. Évitez de se charger d'artifices. Guillaume Vergès, les réactions sont diverses. D'un côté, l'État, le micro-trottoir, tout le monde souhaiterait que l'État fasse quelque chose. De l'autre côté, avec M. Fofon Abdelha sur la toile ici, il faut que les jeunes entreprises et les jeunes entrepreneurs se mettent en règle, travaillent dans les règles de l'art. Vous vous penchez de quel côté ? Les avis sont divers et je pense que chacun vient à prendre en compte. Je pense que nous n'avons la vérité absolue. Chacun essaie de parler un peu en fonction de son analyse, bien entendu. Pour ce qui est de notre cas, modestement, je pense qu'on a pu, à notre niveau, avoir un personnel assez qualifié. Je pense que c'est l'une des règles, c'est l'une des contributions des personnes qui ont intervenues. On a pu avoir quand même, lorsqu'on a la plupart des journalistes qui sont par exemple à Select Magazine, c'est minimum 8 ans de métier, sinon 10 ans, 12 ans. C'est-à-dire, quelque part, ce sont des journalistes assez hautiers qui sont dans le domaine de la communication des plus belles du RET. Et c'est clair que dans d'autres domaines d'activité, les personnes, quelqu'un ne va pas ouvrir, parler de manière, quelqu'un ne va pas ouvrir une entreprise pour s'amuser. Forcément, il faut prendre des personnes qualifiées. Et je pense que, voilà, ce sont des règles pour une bonne marche quand même. Voilà. Proposition concrète. Diop, 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 Diop. Moi, je pense déjà que ces structures d'État qui existent par rapport à l'investissement doivent plus s'intéresser aux investisseurs africains, aux jeunes. Ils doivent en fait présenter aux jeunes africains où investir, dans quoi investir. Est-ce que ce n'est pas déjà fait ? Vergès a pris votre attention là-dessus tout de suite. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit, Mohamed, faites attention. Aujourd'hui, il y a des grands forums à l'international pour des investisseurs étrangers. On présente tous les secteurs en Afrique qui sont porteurs. On leur présente. Mais il n'y a pas de forum de jeunes investisseurs africains. Les forums qui existent pour les jeunes africains, c'est « Venez être salariés ». On vous dit, venez, vous avez un gros background, il y a du travail pour vous au pays. C'est ce qu'on leur propose. Aujourd'hui, si les jeunes africains sont résignés à venir construire... Attends, quelle personne intelligente qui a des sous va se résigner à construire une maison pour préparer sa retraite ? Tout le monde a envie d'investir, faire un gros business pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population et sa famille. Donc, il faut déjà présenter les secteurs porteurs. Les structures qui existent, il faut qu'on communique là-dessus. Il faut que chaque jeune africain sache que dans son pays, il y a des structures qui sont là pour accompagner, encadrer et conseiller en entreprise. Et ça, ce n'est pas fait. On a eu l'élément concernant le CPC hier. Oui, Mohamed, c'est vraiment, je peux dire que c'est 10% des jeunes qui le savent. D'accord. Il faut plus communiquer là-dessus. On sort d'Abidjan pour adiaker. D'accord, M. Adji, rapidement partie, vous terminez. L'autre chose, il faudrait savoir que, je le dis tout le temps, ce n'est pas Abidjan seulement qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement, tout le monde est axé sur les grandes villes, Abidjan, Abidjan. Donc, ça fait que l'exode du rural même s'amplifie. Tout le monde vient vers la capitale. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu iras ouvrir un magazine à main ? Non, mais parce que les structures techniques ne sont pas… Mais pour qu'il y ait des structures techniques, il faudrait qu'on sélectionne les secteurs porteurs dans telle zone et telle zone. Et on encourage les jeunes à venir investir dedans. Et quand ils viennent investir, quand j'ai parlé de cette structure ivoirienne qui existait pendant le boom économique… L'OPI, ou l'OAPI… Bon, allons-y. Il est là, non, parce qu'il faut sortir. Souvent, quand on parle… Le voici, l'OPI. L'OPI, l'Office national de promotion… La promotion de l'entreprise ivoirienne. Depuis ? C'est dans les années 80. Ça faisait partie des techniques par rapport au boom économique. C'est-à-dire qu'on encourageait les investisseurs ivoiriens à s'implanter. Et c'était sur tout le territoire national. Et comment ça se passait ? Ils t'assistaient à l'aide à l'installation de l'entreprise. Études de projet. C'est-à-dire, dès l'étude de projet jusqu'à l'installation définitive, la structure était là pour t'accompagner. Et à chaque fois, ils t'orientaient pour ne pas que tu te trompes dans ton investissement. Mais ces structures-là, si on continue à bien les implanter, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui viendront investir dans leur pays et ils ne vont pas se tromper. Tu sais, souvent, les jeunes Africains, ils envoient des projets, par exemple, inadaptés aux réalités. Il y a ça aussi le problème. Mais c'est parce qu'il n'y a pas ces structures-là. Ces structures-là ne sont pas réactives. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent se casser la gueule parce qu'ils investissent, ils montrent des projets qui ne sont pas adaptés à la réalité. Aux attentes des populations. Du marché. Oui, du marché. Il faudrait que, de la manière dont on communique pour faire la politique ou quoi que ce soit, je pense que les structures utiles comme ça, on doit faire plus de communication. Il doit y avoir même du corps à corps avec la jeunesse. Mais attends, quand on veut vendre un produit de consommation, on voit dans nos marchés ici, les gens font du corps à corps avec des jeunes pour pouvoir présenter leurs produits. Pourquoi on ne fait pas ça pour les structures qui vont amener le développement dans un pays ? D'accord. On marque une pause. Monsieur Guindo, il a passé du temps au standard. Guindo, il s'agit aujourd'hui de faire des propositions. Afin que les entreprises nouvellement installées aient une meilleure santé. On vous écoute. Bonjour à tous les spectateurs et à nos frères qui sont sur le plateau. Merci. Enfin, je voudrais dire qu'effectivement, d'une part, certains ont demandé à l'État de s'invertir plus. L'État fait, je pense, suffisamment à ces... Après la crise, encore du bord ici, il y a des mesures fiscales qui ont été prises pour aider les entreprises sinistrées. On pourrait peut-être permettre aux entreprises qui vont s'inviter à l'événement un peu plus de facilité au niveau des impôts. On peut traduire à des exonérations ou des abattements, qu'on dirait si les impôts qui doivent payer, pendant la période de 1000 euros de leur projet. Et puis, la communication, je ne pense pas... Bon, on ne communique suffisamment pas assez. Quelque soit le discours qu'on fera, on dirait que ce n'est pas suffisant. Sinon, je pense qu'au niveau du CPC, il y a des communications qui ont été faites à la télévision, qui ont été faites dans les journaux, et tout ce qui est médias public, le CPC... Même la communication hors-médiaire, on a le 12 mètres carrés en ville. Voilà. C'est juste... Franchement, je dis, l'État fait suffisamment assez. Mais on n'est jamais satisfait. Quand il y a un pays qui est créé, il y a un autre pays qui n'est systématiquement à ça, c'est le port de l'homme. Si on produit là, on vient de distribuer la prospectus à chaque personne, on dirait non, c'est pas celui-là, on n'aurait plus envie de le déposer dans le domicile. Je lui dis que quand on veut investir, on ne s'assoit pas pour attendre que c'est pas l'inversoir. Moi, j'ai un capital, j'ai des idées, je n'ai pas l'argent. Tout le monde, on n'a pas l'idée. Peut-être qu'on peut demander à l'État de jouer un habit, mais les CPC, c'est là pour ça, les CPC, c'est là pour ça, qui permettent de faire la connexion. Ah, il y a des idées et c'est qu'il y a des moyens. L'État peut demander peut-être de créer un fonds qui est déjà d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de facilité. Il y a ce qu'on dit sur les médias et il y a ce qui se passe sur le terrain. Il y a un des cas, ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce qu'on dit comme facilité, qu'on accorde quand on a eu sur le terrain, c'est pas ça que les gens sont confrontés. Donc, il faut peut-être avoir des tribunes comme celles que vous nous offrez là pour qu'on fasse un feed-back de ce qu'on compte sur le terrain. Lorsqu'on va à la rencontre des personnes physiques ou morales qui sont amenées à nous aider. Ça, moi, je voudrais vous saluer avec toute l'agression de la maison pour ce qui est fait comme effort. Merci beaucoup, Guido. On a l'occasion de communiquer là-dessus. Merci beaucoup, M. Guido. Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Moi, je suis au niveau du transport maritime. Transport maritime. Et ça se passe bien ? Bon, ça va, ça va. On ne se plaît pas. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ils nous donnent de la matière parce que s'asseoir et attendent l'info. Est-ce que partir à l'information, à la recherche de l'information, ne fait pas partie des qualités d'un bon entrepreneur, de quelqu'un qui veut faire du solide ? Est-ce que cette personne-là doit attendre que l'info vienne ? C'est ça, Mohamed. Moi, c'est... Non, il y a des trucs qui sont très clairs. L'État est comme une mère et l'État doit... C'est-à-dire que l'État doit... Non, mais à un moment aussi... Il y a trop de fonctionnaires. Il y a trop de fonctionnaires. C'est-à-dire que la politique est faite et il y a trop de fonctionnaires. Quand il y a trop de fonctionnaires, les États mettent trop d'impôts pour pouvoir payer les fonctionnaires. Moi, je pense que les États gagneraient à créer plus d'entrepreneurs et puis plus d'entrepreneurs et maintenant baisser quand même les impôts et autres. Parce que l'État va te dire, il faut que vous payez les impôts parce que lui, il a des devoirs vis-à-vis des fonctionnaires qui lui aussi. Donc, nos systèmes... C'est que ça va toujours depuis nos systèmes scolaires qui n'est pas bon. Nos systèmes scolaires n'est pas bon. Vous souhaiteriez qu'il y ait des... Moi, je souhaite d'abord qu'on soit formé pour être patron. Quand on nous forme pour être patron, quand on ne forme pas pour être des employés. Quand on ne forme pas pour être des employés. Est-ce que ça ne commence pas par être employé d'abord ? Non, non. Je veux dire... Attendez que je vais parler un peu. Et il parle beaucoup plus. Et moi, à mon tour, vous me coupez la parole. Attendez, je n'ai pas en train de finir. Vous voyez que ça aussi, ça aussi, ce n'est pas juste aussi en Afrique. Ça n'a pas fait avancer l'Afrique. C'est ça, c'est ça que l'Afrique ne faut pas y vouloir. Donc, vas-y. Non, on est frustré. Je suis vraiment frustré. Dans les yeux, vraiment, désolé. Toutes nos excuses, vraiment. Tout à l'heure, je prenais le cas. Oui, j'ai compris. On prenait le cas des jeunes africains qui vont en Europe et qui, la plupart du temps, viennent ouvrir des sorties de gardiennage. Pourquoi ? Parce que ces jeunes ont été des vigiles en Europe. Alors, la plupart de ces jeunes ont été des agents de sécurité. Donc, c'est un domaine... Ah, c'est ça qui s'en fait le milieu. Merci. C'est un domaine qu'ils maîtrisent. 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 Non, je viens. Je viens. Non, je viens. Non, non. On n'a pas un développement sérieux. Non, je viens. L'Afrique a un état de tous les six ans. C'est un domaine. C'est clair que dans d'autres domaines... C'est clair que dans d'autres domaines... C'est clair. On est jeunes, le développement de l'Afrique, ça parle de nous. Mais ce n'est pas en créant des sorties de gardonnage ou bien en venant faire des sorties de taxis qu'on peut se développer. C'est un exemple possible. Mais il y a des jeunes qui font des sorties, par exemple. On n'a pas besoin d'un tiers, mais on a besoin de beaucoup. De transformation, d'ouvriers. On est en retard. Qu'est-ce que vous voulez ? On a besoin de beaucoup. On a besoin de beaucoup. M. Vergier, ça a fait son développement. Vous ne l'avez même pas suivi. Et ensuite, vous dites non, on vous écoute. J'ai eu l'abonnement d'hier. Hier, il m'a empêché de parler aujourd'hui. J'ai fait mal. D'accord. On part sur la toile. Ou si vous préférez, sur le téléphone, 2242-54, M. Fofana, commune de Yopougon. Fofana est avec nous. Il a eu l'avantage d'écouter tout le monde. Fofana, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous êtes d'abord dans quel secteur d'activité ? Je suis un peu dans la vente des véhicules et puis le domaine du cheville d'impôt aussi. Non, dites un. Vous dites un peu, un peu. Vous êtes dans quoi concrètement, M. Fofana ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une seule branche et ne plus travailler. Ah, d'accord. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Ça, c'est une réalité. Vous avez des propositions pour que les jeunes entreprises se portent mieux ? Oui, en fait, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des structures, comme on l'a dit tout à l'heure, les choses comme les verges, qui sont mises à la disposition des gens pour pouvoir les aider. Mais la communication en tant qu'elle ne se fait pas. Vous voulez qu'on communique... En réalité, pour pouvoir communiquer avec la jeunesse, il n'y a pas une approche véritable. Il n'y a pas de corps à corps avec la jeunesse. Il n'y a pas de message. Il n'y a personne sur le terrain, réellement, pour vous faire comprendre que voilà le domaine dans lequel vous devez vous entreprendre pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous ne pouvez pas vous mettre dans les achats humains. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont de l'argent pour investir. Mais comment investir ? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes même dans le gouvernement pour pouvoir réaliser ce qu'ils prennent des pourcentages. Tu vois, il y a tout cela qui faut que... C'est la merde, quoi, en fait. On a envie de décider de se prendre en charge. On nous dit qu'il y a des possibilités pour que vous puissiez vous réaliser. Mais ces possibilités-là sont gérées par eux-mêmes. D'accord. Donc, il y a des structures pour la jeunesse cyberienne. Il faut, en tant que temps, amener les jeunes vers la base, les communiquer, amener les gens à comprendre. Voilà où vous devez venir, voilà où vous devez venir. Le CPC, moi, je sais, j'étais au CPC la dernière fois, je viens de monter ma boîte. Mais en réalité, depuis que ça a été fait, il faut créer des tâches, on a tout. C'est autre chose. M. Fofana, je pense que côté communication... Tous les supports existants sont occupés. Moi, je vois des panneaux 12 mètres carrés en ville. Je vois des sports TV. On a même diffusé un reportage ici hier. Je vois, j'entends des sports radio. Je pense que l'une des qualités d'un patron ou d'un futur patron d'entreprise, c'est vraiment être à l'écoute aussi, aller à la recherche de l'information. Est-ce que c'est ce que vous faites ? Il est parti, malheureusement. 22, 42, 54. Patrick, on va retourner vous voir. Est-ce qu'il y a du nouveau sur la toile ? Il y a du nouveau. C'est très chaud ici, comme M. Séidina, d'ailleurs. Alors, j'ai trois réactions. Non, mais Séidina, il a autre façon de chauffer la chose. Je dirais que... Nous, on a des problèmes avec lui. Il est toujours qu'on refuse de lui donner la parole. D'accord. Je dirais qu'heureusement que tout le monde est africain, parce que si on n'était pas africain encore là, ça allait chauffer plus que ça. Merci. Voici trois réactions où le mot « État » est évoqué à trois reprises, mais de différentes manières. Voici la réaction, par exemple, de Diané Josiane qui nous dit « L'État, au travers des structures techniques, doit suivre les nouvelles entreprises et les aider au niveau des financements, notamment la flexibilité de crédits bancaires pour récruter du personnel et accroître leur part de marché afin de prendre l'envergure. » Une autre réaction de Willy Jarre aussi qui dit « Pour une meilleure santé de nouvelles entreprises, il faut une bonne publicité et aussi que l'État doit pouvoir les aider au maximum. » Le mot « État » encore revient. Encore une troisième fois, de la part de M. Herman Kouassi qui dit encore que « L'État doit pouvoir, pour ses entreprises, toujours inspecter tout en se penchant sur les objectifs que vise l'entreprise, lui, pense que l'État doit suivre de près du début à la fin pour permettre justement à ces nouvelles entreprises créées de connaître le véritable développement, je dirais. D'accord. Alors, www.facebook.com.fr, on garde les contacts, c'est votre tribune d'expression. Alors, si à la pause, vous avez du temps et que vous avez le sujet au bas de l'écran devant vous, vous pouvez contribuer. C'est très important. Un mot, une phrase, un paragraphe, tout ça contribue à rendre riche notre patrimoine, qui est donc la page officielle qui est généralement relayée sur ce plateau. On va vous montrer un exemple d'investissement en Afrique, l'investissement à partir du capital étranger. Je pense que Seydina aura beaucoup à dire dessus. Là, il rémue la tête déjà. D'accord. À tout de suite. L'Afrique, nouvelle frontière du capital investissement, c'est en tout cas la nouvelle tendance. Le continent attire de plus en plus cette activité qui consiste, pour des investisseurs, à entrer au capital de société, demandeuse de capitaux. Si le capital investissement, ou private equity en anglais, existe depuis 20 ans maintenant, en Afrique, on assiste désormais à un nouvel engouement. Je dirais qu'on est à un moment maintenant intéressant, parce qu'on est à un moment où l'industrie a su naître, se porter, commence à exister, à des bases solides. Et cela croise à un moment économique du continent qui est un moment de forte croissance, et de forte croissance de ces entreprises. Donc on est vraiment à la croisée des chemins entre une industrie qui est devenue plus mûre, qui est devenue plus établie, avec de nombreux acteurs, et un besoin des entreprises qui est beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années du fait de la croissance du continent. La croissance, c'est bien de cela dont il s'agit. Un phénomène économique qui devient de plus en plus rare en Europe, mais qui est désormais fort et durable en Afrique. Avec l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, une forte démographie, le capital investissement trouve les ingrédients pour y prospérer. Les levées de fonds ont atteint 6 milliards de dollars entre 2006 et 2008, contre 2 milliards entre 2000 et 2005. Et ce sont les secteurs comme l'agroalimentaire, la santé et les télécommunications qui concentrent plus de la moitié des opérations. L'Afrique perd ainsi peu à peu l'image d'un continent à risque. Par rapport à son image d'être un continent risqué, qui est une image qui a été fondée dans les années 80-90 sur le fait que les Etats étaient très impécunieux, insolvables, en défaut de paiement. Mais quand vous prenez les entreprises africaines, secteur privé, vous apercevez qu'elles n'ont pas du tout, elles ne présentent pas du tout le profil de risque des Etats souverains. Et puis qu'on est aussi en 2013 et qu'on n'est pas en 1993 ou en 1983. Le principe du capital investissement est en fait de devenir actionnaire d'une entreprise et de vendre ses parts quelques années plus tard. Étape appelée dans le jargon financier la sortie. Le fonds de capital investissement apporte donc non seulement des capitaux, mais en tant qu'actionnaire, il peut améliorer la capacité de gestion de l'entreprise. Le groupe hôtelier Azalaï, créé en 1984, a fait appel au fonds Coris en 1997 pour s'agrandir. Désormais, il est présent dans quatre pays et possède cet hôtel. Quand vous êtes seul dans votre entreprise, vous avez les nœuds dans le guidon, vous voulez grandir, vous voulez rentabiliser vos opérations, et forcément, il y a certains sujets qui sont beaucoup moins prioritaires. Le fait d'avoir dans son capital, dans son conseil d'administration, un fonds d'investissement qui vous dit sur la gouvernance, il y a ça à améliorer, sur le respect de l'environnement, il y a ça à améliorer, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, le fait aussi d'avoir un fonds d'investissement, ça veut dire quand même que vous êtes une entreprise crédible. Néanmoins, pour que le capital investissement joue pleinement son rôle, une réelle volonté politique est nécessaire. Faire des métiers d'investissement très professionnels, c'est une des clés du développement et de l'accélération de la croissance. Et donc, une des clés de la réduction de la pauvreté. Pour l'instant, les pays qui pensent ça sont grosso modo les pays anglophones en Afrique, et certains pays arabophones. C'est un peu moins net des pays francophones, et donc il faut qu'on rattrape les autres dans l'Afrique francophone. Il ne faut pas qu'on reste avec une espèce de mentalité française un tout petit peu ancienne. Et il faut qu'on s'ouvre à regarder les exemples africains. Ça va se faire entre africains. L'activité reste pour le moment concentrée sur une poignée de marchés, essentiellement en Afrique du Sud, à Maurice, au Kenya ou au Nigeria. Mais une diversification géographique semble s'amorcer avec des sociétés soutenues par des investisseurs en capital, au Bénin, au Congo ou à Madagascar. On garde les contacts sur RTI2, Afro-Optimisme oblige. Il faut tout faire pour que l'on aille vers le haut et non vers le bas. Alors, Seydina, on se rapproche du but, n'est-ce pas ? Bien, alors que ça, je ne peux pas dire qu'on s'apporte du but parce que... On s'en éloigne. Oui, on s'en éloigne parce que moi, je dis que l'argent étranger ne peut pas développer en Afrique ici. Ça, c'est clair. Parce que l'argent étranger vient avec la guerre, ça vient avec plein de choses. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce que je veux dire aux Africains, quand les gens viennent ici pouvoir investir, dites-vous qu'aujourd'hui, en Europe, là, chaque jour que Dieu fait, il y a des usines qui ferment, il y a le chômage. Actuellement, il y a plus de 3 000, je dis bien, après l'étude, plus de 3 000 Espagnols clandestins au Maroc. Clandestins au Maroc. Des Européens clandestins en Afrique. Ils viennent de chayer du boulot. Donc, nous les Africains, on doit se lever. Il faut qu'on se lève dès maintenant. Si on ne se lève pas dès maintenant, on va venir travailler. Ils vont d'abord nous chasser même pour nous envahir dans les villages. Ce n'est pas pessimiste. Ce n'est pas pessimiste. Ils attirent l'attention des uns et des autres. Pour dire aussi que le continent est riche. Le continent, on appelle l'Afrique le grenier du monde. Ça, c'est un. La nouvelle aide de la dos, ça, c'est deux. Mais nous, les Africains, on veut quoi maintenant ? Il faut que nos États nous aident. Ça, c'est clair. C'est l'État qui donne. On ne demande pas à l'État de nous donner de l'argent. Mais tous ces impôts, les tasses portuelles, les tasses de douane et autres, ça nous empêche. Il y a beaucoup d'hommes ici. Je suis transitaire de profession. Au port d'Abidjan ici, on sait comment des fois les ventes aux enchères existent. Les gens, ils avaient les marchandises à cause des tasses qui ne peuvent pas faire sortir. Et puis on les vend. Ça, c'est un autre débat. Donc, il faut qu'on a ça souple. Le temps qu'on ait toutes les clés. Ton impôt tue l'impôt. Le temps qu'on ait toutes les clés. Voilà. Diop. Bon. Moi, vous savez, créer une entreprise, c'est la chose la plus facile au monde. Mais c'est maintenir une entreprise et la faire évoluer, c'est ce qui est compliqué. Et c'est dans ça, plein de personnes se cassent la gueule. Et quand on parle de l'État à chaque fois, L'État, c'est quand même la structure qui est là pour créer des plateformes pour que tout le monde puisse vraiment essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Sinon, on ne demande pas à l'État quand même de venir, tu vois, laver dans notre maison ou bien nous donner des fonds pour pouvoir faire des choses. Mais quand on demande souvent des fonds même à l'État, on ne dit pas à l'État de prendre l'argent dans sa poche ou bien l'État n'est qu'à prendre l'argent dans ses caisses ou bien dans le budget national. Ils ont des partenaires, ils savent que n'importe quel dossier, ça dépend de quel est le contenu, et ils savent où l'orienter pour qu'il y ait des fonds. Quand on regarde le documentaire aujourd'hui, ils ne vont pas nous dire que tous les projets des jeunes africains qui arrivent chez eux là-bas, ils ne savent pas où l'orienter pour que ça soit financé. On demande aux jeunes de retourner à la terre. Ça, c'est une façon d'entreprendre. Mais quand le jeune est en train de partir à la terre, qu'est-ce qu'on lui donne pour partir ? Une machette, des brouettes, des dabas. Avec ça, on peut se développer jamais. Il va aller faire une petite production, et au bout de deux ans, il sera fatigué. Déjà, c'est quelqu'un, il a passé toute sa vie en ville. Il ne sait même pas... Si on veut l'accompagner à la terre, il faut avoir les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les tracteurs, les trucs modernes et beaucoup d'hectares. Je pense que le gars, il aura une grosse production qui sera rentable pour son pays et rentable pour lui. Merci Ismaël. De l'autre côté, nous avons Guillaume Vergès, en tout cas, pour le dernier tour de table. Je pense que pour ceux qui... On n'est pas le mieux que de quelque chose qu'on maîtrise. Moi, je vais me rabattre un peu sur le domaine dans lequel nous sommes, c'est celui de la presse. Je pense qu'au niveau de la presse, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est clair que les différents groupements de la presse font un travail énorme de sorte à assainir un peu le milieu, de sorte à ce que tout ce qui est taxes, impôts et autres, le bleu est en train d'être fait. Mais aujourd'hui, le grand pouvoir de ressources financières pour les entreprises de presse, c'est la publicité. C'est la publicité. C'est clair qu'à ce niveau, chaque organe essaie de donner du bon contenu à son journal, de sorte à ce que...